Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui cette semaine sera un point lecture, le premier de l'année 2022, où je vais vous présenter mes dernières lectures de 2021 et la première de 2022. Donc on commence tout de suite avec Vers des jours meilleurs de Tamara McKinley, que j'ai eu en service presse via les éditions L'archipel. Donc il s'agit du septième opus de sa saga La pension du bord de mer. Donc en fait, c'est une série de romans qui se passe en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale. Donc le premier tome démarre en mai 1940, au moment de l'évacuation des enfants de Londres pour la campagne. Et donc ici, dans celui-ci, on se trouve en mai 1942 et on va suivre une jeune aviatrice assez intrépide, qui après un problème va se crasher en avion et elle va être transportée à l'hôpital de Clifhaven, l'hôpital militaire. Et Clifhaven est la ville où se situe la pension du bord de mer, tenue par la famille Rayy. Et du coup, voilà, après on va suivre les aventures de Kitty, la jeune aviatrice, qui va rencontrer Peggy Rayy de la pension et qui va l'aider à surmonter les preuves qu'elle traverse. Donc dans ce tome, l'auteur aborde les blessés de guerre en fait, les blessures de guerre, puisque Kitty va avoir de graves séquelles suite à son accident, qui vont la conduire à avoir un handicap. Donc on va voir un peu le processus de comment accepter ce handicap, quoi faire après, comment réinventer sa vie quelque part, comment l'adapter à sa vie, faire face au regard des autres. Voilà, il y a beaucoup de choses à aborder de façon assez juste, mais sans tomber dans le pâteau ou dans le trop glauque. C'est vraiment aborder, voilà, de façon, alors, légère entre guillemets, mais voilà, il n'y a ni trop, il n'y a ni trop, ni trop peu, juste ce qu'il faut. Et puis, donc, du coup, on retrouve également toute la famille et tous les pensionnaires de la maison, tous les personnages auxquels on s'est attaché au fil des tomes, puisque c'est un peu le fil conducteur. Moi, j'aime toujours cette saga, franchement, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de me replonger dedans, de retourner là-bas. L'auteur arrive à se réinventer à chaque fois, ce qui fait, elle aborde un sujet différent autour de, dans chaque tome. Donc, en fait, il n'y a aucune lassitude. Honnêtement, voilà, l'écriture est fluide, les personnages sont super attachants. En plus, au fil des tomes, on a des nouvelles, des fois, des anciens pensionnaires, de ceux qui sont passés, même un court temps ou le temps d'un tome, voilà, dans la pension. Donc, c'est toujours agréable de voir ce qu'ils sont devenus, de voir comment les civils vivaient entre les attaques et tout ça. Comment, voilà, comment les gens s'organisaient aussi après un bombardement. Voilà, quand un quartier était complètement détruit. Ça, c'est abordé dans un tome aussi. Donc, voilà. Honnêtement, moi, cette saga, j'adore. Si vous ne la connaissez pas, allez-y. Donc, le premier tome, je l'ai ici. Il s'agit de Et le ciel sera bleu. Donc, qui est le premier tome de cette série. Ils sont tous sortis chez Archipoche. Donc, voilà. N'hésitez pas, si cela vous tente. C'est franchement... Moi, voilà, j'adore. C'est une de mes sagas favoris du moment. Ensuite, donc, je me suis plongée un peu dans les... J'avais envie de lire des romances de Noël. Donc, j'ai lu un livre qui était depuis l'année dernière dans ma palle. Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. Donc là, je l'ai aux éditions France Loisirs. Donc, on va se trouver à l'auberge d'Evergreen. Donc, une auberge tenue par Iris, qui est l'ancienne propriétaire. Et puis, par les nouveaux propriétaires qui sont Tim, 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 Tim et Jeanne. Voilà. Et ils ont gardé donc Iris à leur service. C'était un peu la condition quand elle l'aura vendue. Elle voulait continuer à travailler dans l'auberge. L'auberge est un petit peu en difficulté à cette période. Ils ont eu du mal à joindre les deux bouts. Et là, ils sont en difficulté pour rembourser les prêts. Donc, les deux ne savent pas... Donc, Jeanne et Tim ne savent pas trop comment les choses vont tourner. Et il se pourrait que là, ça soit le dernier Noël qui passe à l'auberge. Donc là, on va aller suivre sur le temps d'un week-end. Un week-end où il y a un mariage de prévu. Le mariage d'une jeune femme qui est habituée à venir en vacances tous les ans avec ses parents à l'Evergreen Inn. Donc, tout l'hôtel est réservé. Et donc, c'est vrai que pour les propriétaires, c'est important puisque c'est une source de revenus. Sauf qu'au dernier moment, le futur marié appelle sa fiancée en lui disant, ben non, je ne veux plus me marier. Donc là, c'est un peu la douche froide. Aussi bien pour la jeune mariée, bien sûr, que pour les propriétaires. Puisqu'ils se retrouvent avec des chambres libres. Sauf qu'au même moment, une grosse tempête se déclare. Et toutes les routes vont être fermées. Et du coup, plein de voyageurs, on va dire, égarés, se présentent à l'auberge. Donc, en fait, les chambres sont vite prises. Donc, on va trouver sur ce week-end là, outre l'ex-fiancée, l'ex-mariée, l'ex-future mariée, pardon, avec son amie, sa meilleure amie et ses parents, on va voir Molly, qui est une jeune illustratrice de livres pour enfants. Qui pense, qui est venue, elle, passer un week-end au calme. Et c'est pour essayer de trouver de l'inspiration, car elle a du mal d'écrire son livre suivant. On va retrouver un couple de retraités qui, en fait, se retrouvent un peu désœuvrés, parce que tous leurs enfants ont quitté la maison. C'est une des premières fois où ils se retrouvent que tous les deux. Donc, ils ont décidé de venir passer le week-end à l'Evergreen. On va voir aussi un client assez bougon, assez particulier, où rien ne va. Voilà, ils trouvent toujours à redire. Voilà, donc, c'est pas évident pour les patrons de garder le calme, de garder leur calme et de faire avec. C'est pas toujours simple. Et puis, pour finir, un jeune, un papa et ses deux filles qui partaient, normalement, qui avaient prévu de se rendre à l'hôtel qui est à quelques kilomètres plus loin. Et qui se trouvent être, les deux petites filles se trouvent être une fan à contester de Molly, la jeune femme qui écrit les livres pour enfants. Donc, voilà, on va suivre tout ce petit monde sur un week-end. Donc, bien sûr, avec des histoires qui vont se créer, des joies, des peines. Après, voilà, c'est un roman de Noël, donc forcément, tout se finit bien. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ça se lit assez bien. Voilà, c'est léger. Par contre, il m'a manqué un petit, je vais dire un petit grain de folie pour que vraiment, voilà, ça fasse un petit plus. Il m'a manqué ça. Il n'y avait pas assez de... Ouais, il m'a manqué un peu d'humour. Voilà. Mais sinon, voilà, ça se lit assez bien si vous voulez tenter l'année prochaine. Donc, c'est « Le bonheur dépend parfois d'un flocon » de Colleen Wright. Voilà. Ensuite, un service presse que j'avais demandé aux éditions NetGalet. Donc, il s'agit « Les voeux de Noël » de Suzanne Malhury. Malhury. Donc, là, on se retrouve. J'ai un trou de mémoire. « Les voeux de Noël ». Voilà, la bouctubeuse en carton qui ne sait plus ce qu'elle a lu. Toc, toc, toc. On va faire « Naviguer ». Alors, si ça y est, ça me revient. Il faut juste que je retrouve le nom des personnages, bien sûr. Parce que j'ai oublié. Voilà. Reggie, donc, on va suivre Reggie qui va retourner dans sa ville natale, donc chez ses parents, pour les fêtes de Noël. Enfin, déjà, elle y va pour Thanksgiving et elle va y rester jusqu'aux fêtes de Noël. Ça fait un an, plus d'un an qu'elle n'y est pas retournée parce que la dernière fois, en fait, en l'espace d'un week-end, elle s'est fiancée, fait la fête et elle s'est fait plaquer. Donc, voilà. Elle avait un peu honte de tout ça. Elle ne voulait pas être la cible des commérages. Donc, elle avait décidé de ne pas y retourner. Donc, là, bon, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Enfin, voilà, elle a accepté les choses. Donc, elle décide d'y retourner. Surtout qu'en plus, ses parents ont décidé de reprononcer leur vœu de mariage. Donc, ils ont décidé de se remarier, je crois, une semaine avant Noël. Et donc, ils vont demander à Reggie de s'occuper un peu des préparatifs. Donc, comme elle, elle peut se permettre de travailler à domicile, elle va jongler un peu avec tout ça. Donc, là, voilà partie avec ses prototypes pour le travail. Sa chienne Belle, donc, elle aussi est un personnage à part entière. Honnêtement, cette chienne, elle est adorable, quoi. Donc, c'est un gros mastodonte. Que sa maîtresse habille, elle lui fait des vêtements. Donc, voilà, un gros chien avec des vêtements un peu colorés et tout, ça ne passe pas inaperçu. Et puis, elle va retrouver sa sœur. Et j'ai perdu son nom aussi. Sa sœur, sa sœur, qui s'appelle. Je ne retrouve pas, tant pis. Et qui, elle, est enceinte. Qui a fait une assémination artificielle. Parce que, voilà, elle avait très envie d'avoir un enfant. Malheureusement, elle ne trouve pas de père. Donc, elle a dit qu'elle allait se débrouiller toute seule et qu'elle allait élever un enfant toute seule. Donc, elle est enceinte de quelques mois. Elle en est au premier trimestre, il me semble. Et par contre, elle est très, très nauséeuse. Donc, voilà, elle est assez malade sur ce premier trimestre. Donc, nos deux jeunes femmes, voilà, sont contentes de se retrouver. Ils sont chez leurs parents. Mais sur leur chemin, va... Reggie, elle, va retrouver son premier amour. Qui est revenu s'installer, justement, dans la ville. Avec son petit garçon. Et sa sœur, elle, va sympathiser avec un des locataires, enfin, un des clients, plutôt, de l'auberge qu'elle tient, qu'elle a hérité de sa grand-mère et qu'elle tient en plus de son travail. Donc, voilà, un client qui est plutôt assez connu, qui est un chanteur assez connu, donc, qui s'est arrêté un peu suite à un drame familial. Et, voilà, et qui est venu, ici, retrouver un de ses anciens musiciens et essayer de se ressourcer et de reprendre l'écriture de chansons. Donc, voilà un peu le contexte. Donc, là aussi, je vais vous la faire courte. De toute façon, c'est une romance de Noël. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'humour. Le chien, voilà, Belle est très drôle. Le petit garçon est très touchant. Surtout qu'on va apprendre qu'il a vécu des choses assez compliquées. Donc, voilà, les histoires d'amour vont se créer. Il va y avoir des cris proquos, des choses assez drôles. Donc, là, par contre, voilà, j'ai retrouvé les ingrédients que j'aime bien avoir dans un roman de Noël. Honnêtement, moi, je vous le conseille, celui-ci. Donc, il s'agit des Voeux de Noël de Suzanne Maléry. Aux éditions Arlequin. Voilà, qui est un très beau roman. Et puis, donc, j'ai commencé mon année 2022 avec un roman... J'avais envie d'un roman doudou. De toute façon, je me suis prévue pour janvier des lectures doudou, cosy. Et donc, j'ai pris Une valeur sûre avec Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluc. Donc, là, je retrouve... On retrouve Anna Tswenssen qui, encore une fois, va se retrouver mêlée à un meurtre et va aider les enquêteurs à la résoudre. Même si, au départ, on lui dit de se tenir à l'écart. Mais bon, Anna, elle a du mal avec ça. Donc, là, on va se retrouver avec le meurtre de Boyd qui est l'entraîneur de l'équipe de foot. Et donc, c'est suite à... Après un concours, il y a un concours de pâtisserie organisé dans la ville. Et Boyd Wightson va être l'un des jurés. Et donc, le premier soir, après le concours, Anna reçoit un appel de sa femme en lui disant écoute, viens vite, j'ai un souci. Donc, comme, en plus, Anna sait que Boyd a tendance à battre sa femme, elle a peur que celles-ci soient en danger. Donc, elle se dépêche d'y aller. Et en fait, elle va se trouver face au cadavre de Boyd qui a la tête plongée dans la charlotte aux fresques qu'Anna avait confectionnée quelques heures avant pour le concours. Donc, voilà comment on démarre. Donc, elle appelle, bien sûr, son beau-frère, le nouveau chef aussi de la police. Et comme dans le précédent, eh bien, voilà, on va faire un peu le tour du village. Chacun va y aller de son petit commentaire, de les choses. On va croiser une journaliste qui aime bien mettre son nez un peu partout. Donc, Anna, comme à son habitude, délie les langues avec ses cookies puisque, voilà, tout le monde aime bien ses cookies qu'elle vend au magasin dans le cookie jar. Quoi d'autre ? Enfin, voilà, moi, j'ai... Encore une fois, voilà, Storm 2 m'a complètement transportée. J'ai... Ben, j'ai adoré. C'est franchement... C'est apaisant. Même si on est sur des histoires de mode, ça peut paraître paradoxal. Mais, voilà, c'est... C'est Koukouning. On est dans ce petit village. Il y a le cooking jar. Donc, voilà, c'est un lieu où il fait bon être avec le café, les cookies, les petites douceurs. Les personnages sont assez attachants les uns les autres. On a quelques petites pointes d'humour aussi. Et c'est vrai que... Ben, on aime bien être avec tout le monde. Et... Et ben, c'est toujours triste, en fait, de... Quand on tourne la dernière page et de quitter tout le monde et puis surtout Anna et ses cookies, quoi. Donc, j'ai le tome 3 qui est dans ma pâle que j'ai eu pour Noël. Donc, je pense que... Oui, il sera lu au courant... Dans le courant de l'année. Et honnêtement, alors, je pense que maintenant tout le monde connaît, mais ceux qui n'ont encore pas tenté, allez-y et commencez par Meurtre et Pépites de Chocolat pour prendre la série du départ. Et honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, c'est tout pour cette première vidéo de l'année. Ce premier point lecture. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez envie de lire. Si je vous ai donné envie d'en lire. de mettre les petits pouces bleus aussi qui font plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501